Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous poser, attendez. Donc on est vendredi 31 mai et là il est 11h30. Laina n'avait pas école puisque sa maîtresse était absente et Inaya ne rentre pas à la maison parce qu'elle fait pique-nique à l'école aujourd'hui. Bref, Sohan il est malade ce matin et cette nuit, il nous a fait beaucoup de fièvre. Donc là il a pris d'oliprane, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est que maintenant que la fièvre est descendue, il m'a fait tellement tellement de peine. Il était KO en fait. Il était très somnolent et là il a mangé un petit peu et il va un peu mieux. Donc je suis vraiment contente. Bref, on va voir comment se passe la journée. Autrement on a vendu le meuble qui était dans le salon. Vous savez j'avais une étagère que j'avais calée juste là. Là, il y a le premier de la plage. C'est vrai mon petit cœur. Je suis contente qu'il aille mieux. Du coup les deux petits chats ils sont là. Je vais manger. Je suis contente d'avoir prévu le repas de ce midi hier. Donc là j'ai juste réchauffé. Je vais manger. Ensuite je vais sortir. Et de toute façon je vous garde avec moi. C'est parti la tour. Pour ce qui est de la quiche, c'est moutarde, poulet. Poulet que j'avais assaisonné et cuit un petit peu avant. Tomate courgette. Et moi j'aime trop les légumes du coup. Ça c'est le genre de truc qui me ravit. Là on est sorti mais on sort vraiment en speed. Sovan il va un peu mieux. J'ai l'impression que le Doliprane fait effet. Donc je suis vraiment rassurée. Mais je sais pas, je sens que ça va revenir. Que c'est pas juste une petite fièvre. Je sens que ça va passer. Et Ali me dit aussi qu'il a vomi ce matin. Donc moi j'ai accompagné Naya à l'école à 8h30. Et Sovan il a vomi. Donc je sais pas exactement ce qu'il a. De toute façon je vais pas laisser longtemps. Je regarde comment se passe la journée. Et s'il faut je prendrai rendez-vous pour qu'il voit un médecin. Parce que la fièvre ça me fait vraiment flipper moi avec les enfants. Bref du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on aille à Stokko. J'aimerais bien aussi lui reprendre une petite voiture carte. Pour lui faire plaisir parce qu'il est malade. Et il va être trop content. Et en même temps il me faut du papier cadeau. Enfin il y a des trois bricoles à prendre. Donc là on est sorti mais on a vraiment très peu de temps. Donc on s'accélère. Et pour ce qui est de la quiche. Il faut que je vous refasse la recette. Parce que franchement elle était très très bonne. Et si regardez aujourd'hui Lainel a choisi sa tenue toute seule. Elle est trop belle. Tu montres bébé ? Waouh ! Je suis contente qu'il a aimé. C'est un dodo. C'est un dodo. C'est un dodo. Ali ? Il faut qu'on prenne ça. Tout ça. Pas ça ? Oui non ça va Ali. Celui-là ? Oui. Ce n'est pas les personnages de... Il est beau celui que Lainel a choisi. Il a dit il veut tout. Allez sur un petit sèche vite. Il y a des guidos à la base. Non mais pas dans mon sac. Tu t'es payé avant. On va payer ce one. Après on met dans le sac. Regarde plus dans la main si tu veux. Tu veux les guidos ? Non. C'est bon tu veux celui-là ? Bébé il a le choisi. Oui. On a pris les sacs poubelles. On a pris un papier cadeau comme ça. On a pris ça comme cadeau. On a pris ça à Laina Rose parce qu'elle a déjà une petite maison polypocket que ma belle-sœur lui avait offerte je crois pour l'Aïd. Et du coup là en fait elle peut compléter. Et pour Sovan on a pris une petite voiture que je vous montrerai plus tard parce que là je n'ai absolument pas lui prendre des mains. Donc voilà maintenant on rentre à la maison. On est rentré à la maison. Laina tu peux enlever ta veste avant de jouer mon père. Ali il prend la douche et il va directement au tournoi parce que là ça va être l'heure. Et attends Sovan tu me montres ou pas ? Celui-ci. Comment est-ce qu'elle s'appelle Laina ? Lingo. Guido, Lingo, je ne sais quoi. Mais en tout cas il est trop content. Et puis comme ça il agrandit la collection. Et ça me fait trop plaisir là de le voir un petit peu en forme. Tu veux boire ? Je vais te donner. Maman touche. Tu vois ? C'est un peu en matière gomme. Et ça c'est les petits polypockets de Laina Rose. Mais en fait on a déjà rangé dans les sacs la petite maison. Oui ? Ça ça me sert une coquille en plus. Ouais c'est ça. Ouais on a déjà rangé dans les sacs son truc de polypockets. Du coup moi de base je n'étais pas trop trop chaude pour qu'elle ouvre parce que je me suis dit à tout moment en fait elle le perd et ce serait dommage c'est tout petit etc. Mais écoutez elle voulait l'ouvrir. Ça lui fait plaisir. Ensuite moi je vais envelopper ça. Je vais ranger. Je vais trier. De toute façon je vais vous garder avec moi le maximum. J'ai pris des énormes sacs poubelles 200 litres qui m'ont l'air quand même beaucoup plus quali que celles d'Action. Par rapport à mes aventures que j'ai eues. C'était aventure. Mon sac s'est craqué. J'étais en train de nettoyer au sol comme ça sous l'appui ma poubelle qui était tombée. Enfin plus jamais. Donc allez go se faire un petit café pour assumer le reste de cette journée. Et puis c'est parti pour tout ce qu'il y a à faire. Alhamdulillah. Oui j'en ai mis un peu de rien. Un tout petit peu ? Oui. Un petit peu. D'accord madame. J'étais à Véran vu qu'on a été dehors. Du coup je vous retrouve pour vous dire il est déjà 16h et je pensais vraiment m'avancer dans mon tri. Je le ferai mais juste j'ai pas pu le faire avant parce que j'étais avec Soane. Il vient tout juste de s'endormir. Il est vraiment dans le mal. Il a recommencé à faire de la fièvre donc je lui ai redonné du doliprane. Sachant que je lui en avais donné ce matin à 7h30. Et là j'en ai redonné il y a quoi un quart d'heure et ils sont endormis. Il est vraiment fatigué. Généralement une sieste à 16h j'aurais été en PLS. Mais là j'ai juste envie qu'il dorme en fait pour qu'il puisse récupérer. Je pense donc que la nuit va être un petit peu compliquée. Mais je me prépare psychologiquement pour la nuit à venir. J'espère vraiment qu'il va aller mieux. Après je me dis c'est le premier jour de fièvre et ça met KO les enfants. Donc en reste c'est pas plus inquiétant que ça pour l'instant. Elle lit mon barre de message pour savoir comment est-ce qu'il va Soane. Donc bref voilà. Mais en tout cas ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui c'est qu'on va trier une partie du placard qui est dans le salon. Le placard qui est tout au fond là. On va essayer de trier une partie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à acheter. Donc comme ça je vais vider un peu. Puis voilà en tout cas je suis super contente que le meuble qui était là soit parti. Et vraiment je ne pensais pas qu'il partirait. Parce qu'il était quand même dans un sale état. Il avait vécu et tout. Et au final je reçus quand même à m'en tirer. Donc ça c'est chouette. Après je pense qu'au début je pensais attendre un peu plus. Mais je vais mettre en vente mes chaises scandinaves. Avec ma table en verre. Je vais la mettre en vente dans pas longtemps. Et en fait j'attends juste qu'il arrête de pleuvoir. Pour nettoyer le mobilier d'extérieur là. Et pouvoir les vendre. Parce que même pour prendre les photos je veux que ce soit propre. Que ce soit nettoyé et tout. Sauf qu'il ne fait que de pleuvoir. Et ça fait genre une semaine qu'il faut que je le fasse. Mais il pleut. Donc dès que je peux ça je le fais. Mais il faut vraiment que j'attende que ce soit plus pluvieux. Parce que même si ça pleut dans les jours à venir et tout. Ça va être embêtant. Il faudra renettoyer si les gens viennent le prendre. Même rapidement. Il faudrait que je re-nettoie à chaque fois. Et franchement flemme. Je vais attendre de voir quand il y a une semaine sans pluie. A ce moment là je fais les photos. Je poste. Et franchement très souvent ça part très vite. Ça part dans les 72 heures. La plupart du temps. Donc écoutez voilà. Du coup je vais vous reprendre dès que je vais faire quelque chose. De toute façon je vous redonnerai des nouvelles de Sohan. En espérant Inchallah qu'il ira vite vite mieux. T'as kiffé ta journée ? Oui. C'était bien ? Oui. Bon bah super. Et ils sont revenus. Hier c'était Laina. Oh mon amour. Par contre j'ai mangé des trucs. T'as dit quoi mon bébé ? Dodo. Tu veux faire dodo. D'accord. D'accord mon petit cœur. Il m'a fait trop mal au cœur. Parce que du coup j'ai dû le prendre. Bon il s'était rêvé quand même 5 minutes avant l'heure pour aller à l'école. Mais j'ai dû le prendre dans le plaid et tout. Mettre la poussette en mode dodo pour mettre Sohan dedans. Mais là j'ai l'impression que l'affaire elle baisse par contre. Le Doliprane il agit. Non le Doliprane aussi. T'es fatiguée ma vie. Tu veux quand même montrer la voiture 15 ? Waouh elle est belle ta voiture mon chaton. Maman va t'acheter toutes les voitures du monde. D'accord mon bébé ? Oui go. Tant que ça peut te faire sourire ma vie. Donc ils ont un sac. T'as pas eu de t-shirt ? Dedans. Dedans ? Vas-y montre-nous ce qu'il y a dedans. Mais non il n'y a pas de t-shirt dedans. Parce que je sais que la Hénèle l'a eu. Donc un petit slip. Après j'ai mangé plein de trucs. J'ai mangé bébé. Des gâteaux. La médaille qu'on a chacun dit. Voilà. Oui ma vie. Tu veux de l'eau ? Oui. Enfin je te donne. Et un t-shirt. Ouais vous avez eu la même chose. Il y avait des jouets ils n'avaient pas pareil. Ah oui ? Oui. Toi aussi tu veux montrer ton t-shirt ? Waouh les t-shirts ils mourissent. Allez sonne c'est pour toi. Tu veux ? Non. Tu veux pas être un champion mon amour ? Tu veux Madeleine ? Non. Tu veux quoi ? Je veux du jus. Bah ouais forcément du jus. C'est pas grave. Le jus il est bon il est pas mauvais je crois. C'est le jus frais à mieux du coup. Tu veux du jus magique ? Calim, bras et tout. Dès que tu es senti un peu mieux on est parti acheter sa petite voiture. Ah c'est beau que tu l'avais avec ses petits t-shirts. Maman je me sens mieux. Non on a vu dès que la terre elle avait baissé et qu'il a commencé à manger un petit peu et tout. A ce moment là on est sorti. Bah c'est bien qu'il boit et qu'il mange plus. Bah il a pas vraiment mangé depuis par contre. Est-ce que tu veux une compote ? Bah Compton il a regardé quand il fait. Oui quand elle est naise à la suite il regarde. Mais en fait elle t'a joué à une macro-signes ou t'as fait quoi dans une macro-signes ? Parce que je pense qu'elle me faire des trucs. Ça y est mon bébé ? Je lui ai dit de pas t'abîmer ta partie fin. Oui parce que c'est bien. Elle est où la toto ? Elle est où la voiture ? Il faut la montrer là. Waouh la voiture. Tu dis que tu es malade ? Je suis malade. Tu es malade ? Oui. Tu es fatiguée ? Oui. Tu dis que tu vas vite aller mieux ? Inch'Allah. Oui. Dis je vais vite aller mieux. Je vais vite aller mieux. Bah oui tu vas vite aller mieux mon Pinson. Oh l'amour. Et t'as bu du jus ? Et maintenant go et tente le linge. Bon ça c'est fait. Maintenant on va passer au rangement de ce placard. Alors là ça c'est un sac avec des choses. Soit que je rends à ma mère parce que c'est à elle. Ou soit que je vais ramener chez ma maman. En soi je vais vous montrer. Ok j'ai un panier comme ça là que j'avais pris à Ikea. Ça c'est un jeu des filles que je vais juste laisser chez ma mère en fait. Parce qu'il n'y a plus trop de choses pour que les enfants s'amusent et tout quand on est chez mes parents. Ça c'est le thermos de ma mère. Je lui rends. Ça c'est un de ses bols à elle. Ça c'est une peinture que j'ai jamais utilisée. Elle est trop trop belle la couleur. Dites moi ce que vous en pensez. Moi je trouve la couleur vraiment sublime. Mais j'ai eu la flemme en fait de faire un mur de cette couleur dans ma chambre. Mais du coup c'est resté. Donc là je vais le donner à mes parents. Mon ancienne machine à café. Et là c'est un truc pour mettre des mouchoirs. Donc ça c'est ce qui va aller chez ma mère. Et s'il y a d'autres petites bricoles que je retrouve pour amener chez elle. Je vais mettre dans ce petit sac. En fait c'est chiant là parce qu'il y a ça. Je ne sais pas si je peux le bouger. Si je peux le mettre dans le couloir. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Ouais. Oh là là le couloir. Ensuite il faut que je m'attaque à ce mur. Donc je dois le nettoyer. Je dois enlever. En fait il y a de la colle. Il y a de la colle parce qu'il y avait un miroir ici que j'ai arraché. Mais il faut que je mouille peut-être un petit peu le carton avant. Et après ça va être une galère à retirer la colle. C'est trop moche. Ça va Soane ? Non mon amour. Maman elle a fait bêtise ? Mais non j'ai pas fait bêtise mon coeur. Non. J'ai pas fait bêtise. Je sais pas. Voilà à quoi ressemble le placard. En fait je pense qu'il n'y a pas tant de choses. C'est l'effet de petit qui fait que. J'essaie de me convaincre comme je peux. En tout cas je sais qu'il y a plein de choses dont je vais me séparer. Donc là de ce côté là c'est comme ça. Franchement j'ai honte de remonter. Mais vu qu'on n'a jamais posé les étagères qu'on voulait poser. Ben il n'y a pas énormément de rangement. Et là de l'autre côté on a de l'alimentaire. Mais pareil c'est pas rangé. De base c'était dans les boîtes et tout. Et là on a quelques jeux. Là on a ça. Juste pour vous montrer. Le sac il est déjà plein. J'ai vidé un peu en bas. J'ai beaucoup vidé ici. J'étais en train de m'occuper du haut. Mais je vais ranger etc. Franchement si ça dépendait que de moi. Je pense que j'aurais tout jeté. Mais si Alice aperçoit que je me suis vraiment séparée de tout. Je pense qu'il va genre grave bouder. Donc là je vais continuer à ranger. Mais je vais prendre un autre sac. Parce que s'il craque. Ça va être compliqué. Sinon. C'est juste horrible. Regardez la place que prend la machine. Mais tranquille on s'adapte. C'est que pour un temps j'ai hâte qu'on vienne le récupérer. J'ai eu plusieurs messages. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles revenaient vers moi. Donc j'attends vraiment vraiment leur retour. Bon je voulais juste vous montrer où est-ce que j'en étais. Alors il faut savoir que ces planches là. Ça va rester là. Là je vais juste passer un petit coup de lingette en bas. Mais les planches et les tasseaux en bois restent là. Cette boîte je sais pas il y a quoi. Je pense ça doit être à Alice. Ça on va remettre la box en partant. Ça je les ai laissées sorties. Parce que les filles elles jouent très souvent avec encore. Ensuite là j'ai fait l'inventaire de ce qu'il me reste en nourriture. J'ai mis un petit peu dans les boîtes. Donc là j'ai juste un sac avec plein de sacs. Le ventilateur qu'on va utiliser cet été. Mais enfin regardez il reste vraiment plus rien. Si ce n'est l'alimentaire qu'on va utiliser tous les jours. Donc je suis trop contente. Là-bas j'ai deux raquettes et tout. Mais pareil pour cet été je pense qu'on pourrait utiliser. Mais en vrai j'ai quasiment tout vidé. Donc ça c'est chouette. En même temps là je sais ce qu'il me reste au niveau alimentaire. Je vais essayer de terminer les trucs qui datent un petit peu. Histoire de ne pas repartir avec tout. Parce que ça va être embêtant à porter. Et puis écoutez voilà. Mais je suis grave contente. En vrai c'était archi rapide. Je suis grave contente. Bon du coup je vous retrouve. Il est 19h30. Je suis un peu à la bourre comparé à d'habitude. Là je suis en train de me servir mon repas. Donc c'est toujours ma fameuse tarte. Franchement elle est juste très très bonne. Et j'ai refait des potatoes to air fire. Parce qu'Inaïa n'était pas là ce midi. Et du coup bah elle va manger ça aussi avec la tasse. J'ai fait manger Sohan. Et je suis très contente de ce qu'il a mangé. Là Laina est encore à table. Et Naïa m'en va aller manger. Alors je me suis bien avancée. J'ai changé d'ailleurs l'emplacement des jeux. Je vais vous montrer. Et en fait j'étais occupée encore à vider. Et je suis passée dans le dressing. Il y avait des trucs que je jetais et tout. Je vous disais dans le couloir. J'avais des paniers dans le dressing. On va lire l'histoire. J'avais des paniers dans le dressing que j'ai vidé. Et en fait c'est des choses qui datent de ouf. Je me rends compte que c'est juste des paniers que j'ai déplacés de mon ancien appart à celui-ci. Et là donc j'ai trié. Mais en vrai je pense sincèrement que la plupart va être jetés. Alors maman elle mange des potatoes et de la tarte. Enfin de la quiche. Je dis tout le temps tarte. Alhamdulillah. Mais en fait c'est une quiche. Et toi t'as bien mangé ? Non. Il n'y a plus les dents. Tu n'as pas les dents ? Non, il n'y a plus. Ah il n'y a plus. Et il n'y en a plus dedans. Bien sûr, on a tout vidé. C'est très bien. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus que je peux prendre ton assiette de doux. Va devenir le meilleur ami de Flash. C'est un as de la conduite en marche arrière. On va s'aller ? Sali, après avoir quitté la grande ville, Sali est tombé sous le chum du paysage de Radiator Spring. Elle y a posé ses bagages et a ouvert le posy-cone motel. Doc, le fabuleux Hudson Ornay a été vainqueur à trois reprises de la Piston Cup. Hélas, après un terrible accident, il s'est exilé à Radiator Spring. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que ça donne. Là, j'ai mis l'étendoir à linge, mais ça ne restera pas très longtemps. Sachant que je fais à peu près deux machines dans la semaine. On va dire que je vais avoir un étendoir comme ça deux fois dans la semaine au max. J'ai mis tous les jouets ici. Je vais allumer pour que vous puissiez voir. Ça fait bizarre. Du coup, j'ai mis tous les jouets ici. Ça, ça va partir avec nous pour le déménagement. Ça aussi, ça aussi. Par contre, ce garage, je ne sais pas, non, ce n'est pas un garage, mais ce jeu-là de voiture, il ne part pas avec nous. Il est vachement abîmé, celui-là. Donc, voilà. Mais pour le reste, ça partira avec nous. Donc là, j'ai mis tous les jeux ici. Et quand là, ce sera libre, je pense que ce sera beaucoup plus agréable. Bon, je vais éteindre la lumière. Là, il est 8h30. Oh, mon Dieu. Sohan, ce soir, il va dormir avec moi. Les filles sont en train de regarder une de mes anciennes vidéos. C'est celle de la gender reveal de Sohan. C'est ma favorite. Sérieux, tu n'as jamais les cheveux beaucoup plus. Mais c'était trop beau comme ça. Vous avez vu les taches d'acné que j'ai sur le visage ? Là, je les épouse. Je suis trop contente. Mais mon amour, je n'ai pas d'autres tototes. Mais même si tu as dit... Oui, mais je n'en ai pas d'autres. En fait, on fait comment ? En fait, on fait... Oh, mais Sohan, je ne peux pas, là. J'ai zéro totote encore. Ah, tu étais trop belle, la maquillée. Merci. Bref, là, je vais aller envelopper le cadeau comme ça, c'est fait. Donc, je m'y mets et après, je vais faire du montage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Bon, je vous retrouve à 20h41. Je ne sais pas si je vais pouvoir monter la vidéo aujourd'hui. Je suis accompagnée de bébé Sohan. Il n'est pas en forme, donc il va faire le doigt avec moi. On va changer la couche. On va prendre du Doliprane. Là, il est 20h40. J'attends juste 21h histoire d'espacer, excusez-moi. Oui, il va prendre le médicament aussi. Et après, j'espère qu'il va bien dormir. Ça va trop l'aider à se refaire, je pense. Et donc, le mieux, c'est qu'il soit avec moi. Je pense qu'il sera mieux. Et puis comme ça, je peux surveiller aussi parce que quand un bébé fait de la fièvre, il est complètement chuté. Il est en train de dire tous les noms de ses voitures, en fait. Martin. Il n'est pas dans son état habituel. Il me fait trop mal au cœur. En tout cas, je vous redonnerai très vite des nouvelles. Et si je ne vlog pas dans les jours à venir ou quoi, c'est que ce n'est pas trop la forme. En tout cas, je fais au mieux. Je fais au mieux. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et j'espère à demain, Inch'Allah. Merci. 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 Merci.